Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nouveau crash test une première impression sur un tuto que j'ai vu sur la chaîne de The Doll Beauty donc Maroua, donc elle a beaucoup d'abonnés donc vous devez très certainement la connaître elle avait fait, je ne sais plus exactement quand, j'ai la vidéo devant moi il me semble que, ouais, 24 avril, elle avait sorti une vidéo où elle montrait trois coiffures un peu style Instagram, Tumblr et tout ça et il y en a un que moi je trouve particulièrement bizarre ou en tout cas je ne me vois absolument pas le porter dans la rue et l'assumer c'est vous savez quand on a deux espèces de boules, moi j'appelle ça la coiffure de Minnie et Mickey donc elle je trouve que ça lui va bien et il y a plein d'autres filles qui font cette coiffure mais moi clairement je suis presque persuadée que ça va être ridicule sur moi donc c'est parti, je me suis détachée les cheveux et je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir mieux donc elle dit d'abord de séparer ses cheveux en deux donc de se faire une raie au milieu, chose que je déteste faire donc voilà c'est fait et vraiment de faire en fait deux parties égales parce que on va faire deux couettes hautes donc rien que le fait d'avoir deux couettes hautes je pense que rien que ça on va voir là un peu ridicule donc voilà la première retour en enfance voilà donc je me retrouve avec deux couettes comme ça non mais mon dieu quoi non mais mon dieu la la honte du tuto donc ensuite elle dit de les crêper mais moi clairement vu que je les ai lissés et que d'habitude ils sont bouclés si je les crêpe c'est mort je ne peux plus rien faire avec donc je ne vais pas les crêper puis j'ai assez de masse comme ça donc ensuite elle dit dans son tuto je l'ai en bas, c'est pour ça que je regarde en bas de les torsader et après donc de les enrouler alors ça alors ça elle sur son tuto ça ne le fait pas clairement c'est que moi vu que en fait ça c'est mes mèches vous savez que je mets devant comment je fais pour pas que ça se voit je ne sais pas si elle est marouille elle a les cheveux de toute la même longueur mais moi c'est sûr que mes petites mèches elles vont ressortir tout le temps en fait donc je vais les torsader elle ne dit pas s'il faut les torsader beaucoup ou pas donc comme ça je ne pense pas qu'il faille trop les torsader voilà ça correspond à peu près à ce qu'elle fait et après elle dit de les sécuriser avec des petites pinces donc des pinces vous savez comme ça et vous voyez il y a toujours mes mèches qui ressortent du coup je vais les sécuriser aussi avec les pinces mais en fait je me suis toujours demandé si ça tenait vraiment ce genre de machin donc on va reparler avec l'autre et je suis persuadée que ça va faire pareil parce que j'ai quand même mes mèches aussi donc on les torsade et on enroule autour voilà comment vous dire alors déjà qu'on dirait tout le temps que dans les commentaires mais je ne peux pas vous parler comme ça j'ai l'air vraiment débile déjà que dans les commentaires on me dit toujours mais non t'as pas 21 ans 20 ans on dirait que t'as 14 ans mais là clairement on dirait que j'ai 8 ans je ne comprends pas ce principe alors elle c'est un peu plus haut j'ai l'impression mais moi c'est vrai que ça a tendance à retomber je ne sais pas comment elles font peut-être que si je mets encore plus haut avec les pinces mais mon idée est là quand même ah ouais là ça correspond un peu plus mais c'est vrai que ça tombe vachement ah je suis contente parce que ça donne le même résultat qu'elle mais sur elle ça fait cool je ne sais pas si vous pouvez voir de quoi je veux parler il y a plein plein de youtubeuses qui ont cette coiffure et ça leur va bien et moi mais moi et plein d'autres personnes je suis presque persuadée qu'il y a la moitié des gens qui ça ça aura l'air ridicule clairement je me vois très très mal sortir dans la rue avec un truc comme ça après c'est vrai que j'avais peur que ça ne tienne pas et au contraire ça tient mais super bien c'est juste tenu avec des pinces donc j'ai essayé de sécuriser mes petites mèches mais vous voyez bien qu'elles sont trop elles sont trop petites en fait pour que je les sécurise vraiment donc voilà si j'ai chaud je sais que je peux me faire cette coiffure je vous ai fait ce tuto ce crash test juste pour rire clairement parce que juste pour vous montrer que des fois il ne faut pas suivre la mode bon après peut-être que cette coiffure plaît à certaines personnes c'est vrai que par exemple à Marois ça lui va bien ça fait cool sur elle j'ai vu plein d'autres youtubeuses qui présentaient ce tuto et ça leur allait bien donc j'avais envie de le présenter à mon tour en faisant le crash test et je peux vous dire en plus ça se barre ça se barre ça se barre et pourtant j'ai mis plein de pinces je peux vous dire directement que moi jamais vous ne me verrez dans la rue avec cette coiffure là ou si je vous reviens en vidéo avec cette coiffure là dites le moi en commentaire surtout Lucie ne refait plus ça donc voilà pour ce crash test j'avais juste envie de rire si vous avez envie de me voir tester d'autres coiffures d'autres trucs un peu bizarres n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire les liens s'il y a des produits que vous voulez que je teste enfin mettez moi vraiment tout ça en commentaire moi j'adore faire des crash test en ce moment là j'adore enfin j'avais vraiment envie de le faire je vois plein 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 de youtubeuses avoir ça sur la tête et mon avis reste le même ça ne me va pas et ça part en cacahuète et c'est assez ridicule j'ai l'impression de sortir vous savez la princesse dans Star Wars j'ai l'impression que j'ai la même coiffure qu'elle mais bon c'est pas grave moi je vous fais à tous de très très gros bisous j'attends vos retours en commentaire et vos petits pouces en l'air et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501